On est ravis effectivement d'être là donc vous allez tous répartis en sous-groupe avec des différents animateurs de l'association et d'Auxilia qui ont été formés par l'association aussi donc l'association de la fresque du climat c'est une association qui a été fondée par Cédric Regenbach en 2018 avec l'objectif de sensibiliser un maximum de personnes au changement climatique c'est basé sur des informations sur les rapports du GIEC donc le GIEC pour ceux qui ne connaissent pas c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat donc tout ce que vous allez voir dans les ateliers c'est pas des informations qui sortent de notre chapeau c'est des informations scientifiques en fait le GIEC collecte la littérature scientifique au sujet du changement climatique et la grège ont des rapports qui sont après diffusés notamment aux décideurs etc on a à ce jour enfin il y a quelques jours on a franchi la barre des 150 000 personnes sensibilisées et on espère atteindre très vite courant 2021 au début 2022 un million de personnes donc voilà donc vous participez ce soir aussi à une grande aventure et on parlait du phénomène de contagion il y a quelques instants c'est vraiment l'idée derrière la fresque du climat c'est de contaminer voilà d'informer un maximum de personnes voilà et puis vous allez expérimenter là une version donc là vous devez voir sur mon écran donc positionné vous avez la fresque du climat alors alors c'est une version comme je l'expliquais en plénière une version qui est simplifié normalement la fresque du climat c'est un atelier qui dure à peu près trois heures trois heures et demie et là vous avez une version voilà condensée pour ce format qui est plus court donc on a qu'une trentaine de cartes qui sont placées il va falloir deviner en fait les cartes on va partir je vais dévoiler une première carte et il va falloir essayer de deviner les autres les autres cartes donc vous prenez la parole voilà sur ce qui vous vient spontanément après on aura un deuxième temps où on échangera sur vos émotions suite à ce que vous aurez vu sur sur la fresque du climat puisque on va discuter des causes et des conséquences autour du changement climatique donc c'est un sujet qui en même qui assez voilà qui est quand même assez lourd donc c'est important qu'on s'exprime après chacun et puis après on passera à une troisième phase où c'est important de réfléchir à des pistes d'action alors il y a déjà plein de choses qui ont été présentées sur des actions qui ont été faites sur le territoire mais il faut aller encore plus loin comme on l'a dit et donc ben l'idée aussi c'est de vous consulter vous voilà pour pour collecter un peu vos idées qu'est ce que vous aimeriez voir apparaître sur votre territoire pour lutter contre le changement climatique voilà alors on va démarrer tout de sans plus attendre je vais dévoiler une première carte qui est l'effet de serre alors l'effet de serre c'est un phénomène qui est naturel en fait les rayons du soleil arrivent sur la terre et puis il y a une partie qui est réfléchie par rayonnement infrarouge donc c'est ce que vous voyez là sur cette carte les rayons du soleil qui arrivent la flèche rouge est ce qui est réfléchi par la terre mais il y a une partie vous voyez qui qui reste emprisonné au niveau de l'atmosphère à cause de ces fameux gaz à effet de serre alors le premier gaz à effet de serre le plus répandu c'est la vapeur d'eau mais il y en a d'autres nous allons voir donc l'effet de serre c'est un phénomène qui est à la base naturel sans ça et ben en fait il ferait beaucoup plus froid est ce que vous avez une idée de quelle température il ferait sans effet de serre sur terre un petit indice sur la carte moins 50 le jour et moins 100 la nuit oh là là non 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 quand même pas à ce point un peu la même chose dans du moins 50 aussi oui c'est ça alors si vous regardez le petit thermomètre en fait aujourd'hui la température moyenne sur terre elle est plutôt de 15 degrés et il ferait 33 degrés plus froid il ferait moins 18 donc même si on parle pas de moins 50 degrés ça ferait déjà ça ferait déjà bien froid alors le problème autour du changement climatique donc c'est pas l'effet de serre naturel c'est l'effet de serre additionnel et donc du coup pourquoi on parle d'un effet de serre additionnel à quoi c'est dû à votre avis des émissions par d'autres phénomènes on rajoute des émissions dans l'atmosphère ouais des émissions de quoi à votre avis particules particules de fumée de méthane du co2 de gaz donc des émissions de co2 donc le co2 c'est effectivement il n'y a pas il n'y a pas que ça donc il ya des émissions de co2 co2 c'est un gaz à effet de serre et il ya aussi d'autres gaz à effet de serre vous en connaissez j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit le méthane le méthane effectivement le méthane et vous en connaissez d'autres l'ozone non mais ça ça va mieux là pour le bonbon elle a été mieux réparé ça va mieux on en crée aussi oui 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 alors il ya aussi le protoxyde d'azote on en reparlera un peu plus un peu plus tard alors on parle beaucoup du co2 effectivement souvent quand on parle des de gaz à effet de serre on parle d'émissions de co2 et des équivalents de co2 mais effectivement il ya d'autres gaz à effet de serre le méthane et le protoxyde d'azote qui ont un pouvoir beaucoup plus réchauffants que que le co2 le méthane par exemple de 25 fois plus réchauffement réchauffement que le co2 donc c'est important de le préciser c'est bien qu'il n'y en ait qu'il n'est pas oublié alors à votre avis ces émissions notamment de co2 à quoi elles sont dues l'activité la végétation alors j'ai entendu activité humaine alors effectivement il ya des activités humaines la végétation alors qu'est ce que vous voulez dire par la végétation est ce que vous parlez de la déforestation on voit effectivement la végétation naturellement rejette du co2 ah d'accord ok mais elle en absorbe aussi effectivement elle absorbe c'est ça c'est effectivement la photosynthèse la photosynthèse il ya un équilibre qui se crée donc effectivement il ya de la photosynthèse alors là il ya quelqu'un qui m'a parlé des activités humaines effectivement c'est le point de départ de la fresque alors parmi les activités humaines est ce que vous pouvez détailler un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui émet du co2 ou des gaz à effet de serre le transport le transport effectivement le transport j'ai une petite carte transport ici les industries alors le transport effectivement c'est un poste qui est assez important ça émet 20% 15% pardon des gaz à effet de serre alors il ya envoyé on voit l'avion là dessus alors l'avion le problème de l'avion ça concerne pas forcément beaucoup de monde mais par contre c'est un moyen de transport qui permet d'aller très loin sur une période de temps très limitée donc c'est très impactant en termes en termes d'émissions de co2 et puis on voit bien entendu et on en a parlé pas mal tout à l'heure l'usage de la voiture individuelle au quotidien c'est quelque chose qui pèse très lourd dans le bilan dans le bilan des transports d'un point de vue émission de co2 il ya quelqu'un d'autre qui a parlé de l'industrie effectivement l'industrie on a effectivement une carte industrie et là on en termes de poids c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre est-ce que vous pensez à d'autres activités excusez moi j'ai deux pages le chauffage c'est ça oui oui tout à fait donc l'utilisation des bâtiments alors il ya le chauffage dans l'utilisation des bâtiments il ya quoi d'autre l'éclairage ouais l'éclairage le gaz enfin oui voilà ça va être tout ce qui va servir les fluides dans les bâtiments donc le chauffage l'électricité il peut y avoir aussi de plus en plus malheureusement la climatisation voilà donc c'est tout ce qu'il ya là dedans et là on est à 20% alors il me manque encore une activité humaine l'agriculture l'agriculture exactement tout à là vous m'avez parlé de la clé alors l'agriculture c'est régulé ou c'est bon voilà alors moi sur le plateau de sa clé je ne sais pas exactement je pourrais pas vous répondre mais de ce que j'ai vu en tout cas dans les le sondage qui vous a été partagé tout à l'heure l'agriculture c'est une toute petite partie vous n'êtes pas vraiment sur une terre agricole donc voilà par contre ça impacte indirectement le territoire notamment par exemple pas tout ce qui va être transport pour transporter la 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 marchandise qu'on consomme les aliments qu'on consomme etc j'imagine mais en tout cas dans les les bilans énergie et gaz à effet de serre moi que j'ai vu c'est c'est tout petit mais peut-être que jean-charles peut répondre là dessus c'est assez faible en face sur le plateau de sa clé ça représente pas grand chose ouais c'est ça voilà alors l'agriculture comme on l'a vu ça émet d'autres gaz à effet de serre donc on a parlé du métal le métal ça vient principalement de l'élevage et et aussi des cultures de riz des rizières pourquoi parce que le métal en fait c'est un gaz à effet de serre qui est émis par la décomposition de matières organiques dans quand il n'y a pas d'oxygène en fait quand c'est donc donc dans le vent des vaches il n'y a pas d'oxygène c'est un processus de décomposition qui s'appelle anaérobie et la culture de riz c'est pareil c'est une culture qui va être immergée dans l'eau donc là il n'y a pas de il n'y a pas d'oxygène donc quand ça se décompose ça émet du métal et le protoxyde d'azote donc je vous parlais tout à l'heure et bien là c'est vous voyez le tracteur c'est l'utilisation d'engrais azotés donc voilà donc l'agriculture elle émet directement d'autres gaz à effet de serre mais si vous regardez bien sur ma fresque elle est également reliée aux émissions de co2 par une autre carte à votre avis qu'est ce que c'est le chauffage des de tous ces étables poulailler en co alors effectivement ça c'est ça serait ça serait une des petites parties mais ça reste relativement faible mais le industrie agroalimentaire peut-être le chauffage le sens qu'on va mettre dans les dans les machines effectivement non c'est pas l'industrie agroalimentaire alors regardez la carte émission de co2 qu'est ce qu'il y a de déforestation exactement déforestation donc l'agriculture elle émet du co2 principalement à cause de la déforestation et 80% de la déforestation elle est due à l'agriculture c'est quand je parle ou non je sais pas il ya des parasitages de quelqu'un d'autre qui parle en même temps que vous c'est étonnant je sais pas ça va mieux donc 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 ce que je disais c'est que au niveau déforestation donc 80% de la déforestation dans le monde elle est attribué à l'agriculture donc soit pour dégager de l'espace pour pour l'élevage ou soit pour faire pousser de l'alimentation du bétail quoi les tourteaux de soja le maïs etc notamment en amérique latine donc ça donc on déforeste et on déforeste comment au final avec des engins qui polluent aussi on déforeste en brûlant et c'est ça qui fait que ça émet du co2 parce que tout le tout à l'heure vous m'avez parlé de de photosynthèse de capture du carbone et bien tout le carbone qui est qui est capturé par les arbres est stocké par eux et bien il est relargué tout d'un seul coup quand on brûle dans les forêts et tout ça et donc du coup émission de co2 donc donc on a vu la déforestation et puis l'autre pendant des émissions de co2 c'est également les mais c'est énergie fossile ainsi vous regardez sur cette carte là les énergies fossiles et donc les énergies fossiles ben c'est la carte qui monte ici et c'est ce qui fait lien en fait avec tous les autres secteurs puisque ben on a besoin d'énergie fossile pour se déplacer pour pour se porter pour se chauffer pour transporter des choses pour s'éclairer pour fabriquer des biens de consommation etc les énergies fossiles vous savez qu'elles sont telles vous pouvez me les citer il y en a trois c'est pétrole gaz et charbon et charbon pétrole gaz et charbon donc là si vous regardez un petit peu ce graphique qui est directement issu du rapport du viet dont on parlait tout à l'heure donc ça démarre en 1850 c'est à peu près la date d'apparition où on a commencé à utiliser massivement le charbon puis c'est aussi la date à laquelle on a commencé à avoir des relevés météo et des données plus fiables sur le climat donc ça démarre là donc vous voyez c'est plutôt stable jusqu'à 1800 1950 et puis là ça commence à exploser et notamment avec l'utilisation du pétrole et donc là vous voyez différentes courbes si on reste sur la tendance actuelle on va suivre la courbe rouge qui nous mènerait à un réchauffement climatique de plus 5 degrés et là vous voyez les autres courbes c'est des scénarios d'atténuation si on se décide à faire quelque chose et donc vous avez un scénario qui limiterait le réchauffement à plus 4 degrés en orange vous avez trois degrés en bleu clair et le bleu le plus foncé c'est le scénario pour limiter le réchauffement à 2 degrés qui est l'engagement qu'on a pris via les accords de paris et donc avec un objectif 0 co2 en 2070 voilà donc ça voilà avec tout ça vous avez vu un petit peu les causes au final de l'effet de serre alors il me manque quand même une petite carte ici donc tout à l'heure vous m'avez parlé de photosynthèse et du fait que les arbres capturaient du co2 donc c'est très vrai les arbres ont un rôle de puits de carbone via la photosynthèse alors cette carte là est à l'envers parce qu'on se rend compte que en fait le carbone rien ne se perd rien de secret le carbone les émissions de co2 qu'on génère il faut bien qu'elles aillent quelque part donc il y a 25% des émissions de co2 qui sont captées via la photosynthèse par le couvert végétal il y a aussi on le sait un peu moins 25% qui vont dans les océans donc les océans ils absorbent ils absorbent du carbone et ce faisant qu'est ce qui se passe à votre avis au niveau des océans et bien il faut ça réchauffe le taux d'acidité est quand même très important à cause des plastiques donc il faut quand même pas des plastiques non mais c'est le co2 alors oui oui c'est surtout le co2 en fait il ya une réaction chimique qui se crée et qui contribuait à changer le ph de l'océan qui devient plus acide donc c'est ce qu'on voit ici et ça ça a des impacts sur quoi au final à votre avis sur la température alors ça pas des impacts sur la température on verra plus tard les questions de température de l'eau effectivement car là dessus la vie marine exactement la biodiversité marine parce que la biodiversité marine elle se nourrit de quoi elle se nourrit de phytoplancton et de bioplancton à la base de la chaîne alimentaire de la biodiversité marine il ya ça il ya le phytoplancton et le zooplancton et ce sont des organismes qui ont des coquilles qui sont faites en calcaire et du coup quand quand l'océan s'acidifie ben cette coquille en calcaire elle devient plus fragile et elle peut potentiellement se briser et donc du coup ça a des impacts sur sur ces bio organismes et donc au final comme ils sont à la base de la chaîne alimentaire ça impacte toute la chaîne alimentaire et toute la biodiversité marine alors donc là on est bon au niveau des causes alors les conséquences alors tout à l'heure vous m'avez parlé de la hausse de la température de l'eau donc effectivement c'est une des conséquences du réchauffement climatique et qu'est ce qu'il ya d'autre comme comme conséquence dans les hausses de la température de l'eau au final sont du niveau des océans on va se prendre l'ondation alors effectivement il ya la montée des eaux et ce qui va entraîner potentiellement des inondations et plus précisément ce qu'on appelle des submersions et super ce et les inondations en zone côtière en fait et quoi d'autre on parlait de hausse de la température de l'eau mais il ya autre chose c'est peut-être trop évident dur à gormes de du du de notre atmosphère dans laquelle on vit voilà exactement hausse de la température de la terre tout à fait et donc là vous vous retrouvez les scénarios dont je vous ai parlé tout à l'heure les scénarios du giec donc avec les plus cinq degrés si on suit la tendance actuelle et les deux les plus de degrés qui sont ben les scénarios qu'on veut viser avec les accords de paris aujourd'hui on est déjà à plus un degré d'augmentation de la température par rapport à l'air pré industriel donc donc ça se réchauffe déjà et alors il ya plein de gens qui ont envie de dire mais c'est pas grave plus un degré plus de degrés ben c'est sympa on est en t-shirt et on se fait un petit barbecue au mois d'avril mais en fait c'est pas tout à fait ça parce que là on parle de climat on parle pas de météo on parle de climat et donc l'idée c'est qu'il faut se dire que là une hausse de la température comme ça ça a un impact comme vous quand quand vous avez de la fièvre votre température c'est à peu près 37 degrés si comment aussi vous commencez à avoir 38 38 38 5 vous commencez à vous sentir pas mal pas très bien car 39 vous commencez à pas être bien 40 vous commencez à délirer puis 41 42 enfin voilà vous êtes mort et la planète ben c'est un peu pareil quoi voilà et donc le problème c'est qu'un monde à plus 5 degrés on sait pas vraiment ce que ça pourrait donner en termes d'impact mais ça sera probablement pas très joli à voir et par contre on sait ce que c'est un monde à moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui au final c'est et moins 5 degrés c'est la différence qui existe entre aujourd'hui et la dernière ère glaciaire il ya dix mille ans voilà et donc à l'époque il faut imaginer la france l'europe comme une espèce de tundra et par exemple si vous vouliez aller en angleterre vous n'aviez pas besoin du tunnel sous la manche il y avait la banquise voilà donc c'est pour vous rendre que vous rendez compte que ça veut dire à l'échelle climatique une différence de 5 degrés alors on continue sur les conséquences donc vous m'avez parlé de montée des eaux d'inondations hausse de la température qu'est ce que ça peut générer encore comme conséquence on des glaces alors fond des glaces très bon point on des glaces l'application des glaciers effectivement nos glaciers ben voilà ils font on le voit déjà par exemple le massif du mont blanc à chamonix et des relevés tous les ans on met les années des niveaux des glaciers donc ça on le voit très bien il ya aussi un autre type de glace vous en avez peut-être entendu parler le permafrost est ce que vous en avez entendu parler voilà le permafrost c'est le sol gelé en permanence qui a notamment en sibérie par exemple et donc ce sol là eh ben il commence à fondre en fait avec la hausse des températures en français c'est pergélisol vous avez peut-être entendu pergélisol permafrost c'est plutôt le terme anglais et le problème de ce permafrost c'est qu'il emprisonne des grosses quantités de méthane et aussi de co2 et donc en fait si ça se libère c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction là vous voyez les flèches elles repartent vers l'arrière et donc ça réémet du méthane qui va générer de l'effet de serre additionnel et ça c'est quelque chose que les scientifiques regardent de très près parce que on voudrait pas que la machine climatique s'emballe à cause de la fonte de ce de ce permafrost voilà quoi d'autres conséquences il ya aussi beaucoup d'incendies en forêt en sibérie en russie alors les incendies effectivement c'est une carte qu'on a dans la fresque qui est complète là on l'a pas dans la version cuise mais effectivement ça fait partie des conséquences aussi qu'il ya alors la pollution oui ça aussi il peut y avoir des pollutions mais c'est pas vraiment lié à l'effet de serre c'est plutôt lié voilà aux transports aux industries aux bâtiments qui polluent les pollutions ça paraît pas très intuitif mais ça a tendance à avoir un effet refroidissant en fait sur le climat parce que ça crée une couverture nuageuse qui bloque les rayons du soleil et qui les réfléchissent donc c'est un peu contre intuitif mais ça c'est pareil si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez le creuser en faisant les ateliers de trois heures on en parle la sécheresse la sécheresse effectivement la sécheresse quoi d'autre alors on m'a parlé de hausse des températures qu'est ce qui se passe les ouragans aussi les tsunamis alors oui les ouragans les cyclones les cyclones effectivement donc les cyclones ils sont essentiellement dû à la hausse de la température de l'eau quand l'eau les cyclones se nourrissent en fait des eaux chaudes à la surface des océans et donc là ce qui se passe avec les cyclones c'est qu'ils vont pas forcément être plus nombreux mais ils vont être plus puissants donc plus dévastateurs plus destructeurs exactement est-ce que vous avez d'autres d'autres choses quand il quand il fait très chaud qu'est ce qui se passe notamment chez nous alors il y a effectivement oui tout à fait alors j'ai deux bonnes réponses je vais dévoiler les différentes cartes donc les canicules et effectivement l'évaporation c'est en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une perturbation du cycle de l'eau voilà donc avec la hausse de la température l'eau à la surface des océans va s'évaporer qui va créer des nuages et ce qui va générer générer des précipitations et probablement et et potentiellement faire déborder les rivières donc tout à l'heure on a parlé d'inondations donc je vous ai montré les inondations qui sont dues à la montée des eaux qui sont les submersions mais ça aussi les crues ce sont les inondations qui sont plutôt dans les terres quand les rivières vont déborder qui sont dues à la perturbation du cycle de l'eau alors perturbation du cycle de l'eau souvent on se dit il va y avoir plus de précipitations mais en fait ça va être ça veut dire aussi qu'il ya plus ou moins d'eau donc il peut y avoir plus d'eau plus de précipitations mais peut aussi avoir moins d'eau et ça et donc c'est bien relié avec les sécheresses que vous avez identifié alors dans les autres conséquences donc tout ça savoir des conséquences sur quoi selon vous qu'est-ce que ça va impacter tous ces événements climatiques la fonte des glaciers tout ça sur la côte donc il va y avoir des déplacements migratoires une population oui exactement des mouvements de population pardon excuse moi migration des migrations quoi d'autre en ce moment on voit avec avec le gel qui a eu là qui qu'est ce qui se passe avec le gel qui a eu ce problème d'alimentation à des impacts sur nos récoltes des récoltes des récoltes baisse des rendements agricoles et également les ressources en eau douce avec la fonte des glaciers on a moins d'eau douce un autre impact de la hausse de la température et qui va avoir un impact sur la baisse des rendements agricoles à votre avis que vous arrivez à deviner cette carte disparition de certaines zones de culture il y aura moins de biodiversité oui biodiversité exactement donc avec la hausse des températures les perturbations des cycles de l'eau il ya des espèces qui vont migrer il ya des espèces bah voilà qui disparaît végétal qui vont disparaître etc tout ça ça va avoir un impact sur les rendements agricoles et donc là on va arriver aux conséquences ultimes donc vous avez parlé des réfugiés climatiques si on a moins de rendements des rendements agricoles moindre qu'est ce qui se passe famine des famines exactement des famines si on a des exposés entre les hommes les fameux des conflits alors les incendies j'ai pas c'était pas là dedans d'accord mais on en a une dans la version complète effectivement et l'autre chose ben si vous mangez moins qu'il ya des migrations de de d'espèces qui sont potentiellement des vecteurs de maladie qu'est ce qui va se passer les pandémies pandémie la santé humaine voilà et donc là vous avez une vision sur l'intégralité l'intégralité de la fresque voilà donc pour résumer tout démarre avec les activités humaines forcément il faut on est passé de un milliard d'êtres humains à près de huit milliards donc il a bien fallu qu'on se nourrisse qu'on se déplace qu'on se loge mais là on est arrivé en fait à un niveau de consommation d'énergie fossile qui n'est pas tenable c'est ce qu'on a vu donc ces énergies fossiles associées à la déforestation pour pour l'agriculture et elles génèrent des émissions de co2 l'agriculture génère également d'autres gaz à effet de serre comme le méthane et protoxyde d'azote alors les émissions de co2 sont en partie captées par nos puits de carbone qui sont le couvert végétal et les océans mais c'est pas sans impact sur les océans qui s'acidifient ce qui a des impacts sur la biodiversité marine donc les émissions de co2 qui ne sont pas captées par nos puits de carbone génère un effet de serre ce qui va entraîner une hausse des températures et donc la hausse de la température de l'eau perturbation du cycle de l'eau et donc plein d'événements climatiques extrêmes la hausse de la température de l'eau avec la didatation va également entraîner la montée des eaux on va avoir aussi la fonte des glaciers donc tout ça ça va ça va avoir des conséquences sur ces deux en fait toute la fresque est liée à ces deux cartes les ressources en eau douce et les rendements agricoles qui sont vraiment les cartes clés on va dire pour nous en tant qu'être humain et qui nous font craindre en fait voilà des événements dramatiques comme des famines des impacts sur la santé humaine et ça malheureusement c'est trop bien ce que c'est depuis depuis l'année dernière des migrations climatiques et ce qu'on veut éviter c'est que y'aider il ya des conflits armés bien voilà donc on va passer à la deuxième partie les émotions donc là vous avez eu une vision et je suis désolée c'est vraiment une version très accélérée et si vous avez le temps je vous invite vraiment à faire un atelier de trois heures complet pour rentrer voilà notamment dans les notions que vous avez cité vous avez parlé pas mal de choses et je crois qu'on est tous on passe tous par là par les différents stades par moment etc alors émotion dedans il y a motion il y a le fait de se mettre en mouvement et d'avoir envie d'agir donc on va passer à la dernière étape de notre de notre échange et donc là juste avant de vous demander de réfléchir à des petites actions j'aimerais partager avec vous quelques informations complémentaires alors aujourd'hui tout à l'heure on a parlé du scénario à 2 degrés qui est pour respecter limiter le réchauffement à 2 degrés on a c'est ce qu'on a signé via les accords de paris en fait il faudrait mettre moins de deux tonnes de co2 par humain par an moins de deux tonnes de co2 ou de co2 équivalent par humain par à votre avis quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un français aujourd'hui supérieure en effet 10 tonnes vous n'êtes pas loin effectivement aujourd'hui en français alors c'est des chiffres de 2018 on est à peu près à 11,2 vous allez voir selon des différentes études entre 10 et 12 tonnes quoi voilà c'est l'ordre de grandeur et il faudrait viser effectivement pour limiter le réchauffement à 2 degrés entre 1,5 et 2,8 tonnes donc retenez voilà l'ordre de grandeur visé par 6 quand même c'est pas rien il faut y aller quoi alors c'est à horizon c'est quand même à horizon 2050 c'est pas c'est pas du jour au lendemain non plus c'est progressif mais on dit que c'est l'équivalent de la baisse des émissions de co2 qu'il y a eu là pendant la période du co2 alors après je suis toujours très vigilante à bien nuancer ça c'est que le co2 s'est subi si on décide que ce soit choisi c'est pas du tout la même la même façon de le faire et donc on sensibilise pour éviter de subir et est plutôt dans l'anticipation c'est vraiment pour ça qu'on veut sensibiliser aux changements climatiques mais ça veut dire que c'est atteignable du coup c'est atteignable ça va pas être simple mais mais aujourd'hui on a encore espoir ça fait partie des scénarios du GIEC bien entendu ce scénario à 2 degrés il est encore atteignable mais il faut qu'on agisse et le le plus tôt le plus le plus vite possible quoi oui parce que le GIEC disent que au delà de 2 degrés ça fait un phénomène domino ça sera difficilement c'est ce qu'ils craignent c'est ce qu'ils craignent effectivement il faut prendre des mesures maintenant quoi alors c'est un enjeu de justice mondiale quelle est la part des émissions de co2 qui est impultable aux 50% les plus pauvres au niveau mondial à votre avis ils contribuent pour 10% des émissions de co2 20% 30% 40% 50% 8% oui c'est pas loin ils sont responsables des de 10% non pardon excusez moi oui c'est ça ils sont responsables de seulement 10% des émissions de co2 alors que les 10% les plus riches à l'inverse ils sont responsables de 49% des émissions de co2 et au niveau mondial il faut se rappeler que en fait on est dans les 10% les plus riches au niveau mondial si on gagne plus du SMIC en France donc voilà et en France justement les enjeux ils sont aussi ils sont aussi importants puisqu'on se rend compte que en fait tout à l'heure on a parlé que l'empreinte moyenne d'un français elle était à 11 tonnes et l'empreinte typique donc la médiane la médiane donc c'est 50% de la population qui est en dessous et 50% de la population qui est au dessus elle est à 7 tonnes donc c'est bien la preuve qu'il y a aussi encore une fois aujourd'hui une grosse partie donc la moitié de l'empreinte nationale qui est liée à seulement 20% de la population en France et les 1% les plus riches en France ils émettent 8 fois plus qu'un français typique donc 8 fois plus que la médiane ils sont à 56 tonnes de co2 équivalent par an donc il y a vraiment un enjeu de justice sociale aussi autour du changement climatique et c'est vraiment important de le rappeler alors on a parlé de tout à l'heure de l'empreinte carbone des français donc on est là on est sur sur un une autre source par rapport à tout à l'heure qui est plutôt à 12 tonnes mais retenez voilà les ordres de grandeur donc on voit bien que le transport on en parlait tout à l'heure c'est une grosse partie du bilan de palaiso et c'est la même chose au niveau au niveau national on est à trois tonnes pour le transport deux tonnes sur les trois c'est lié à l'usage de la voiture individuelle donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet parce que c'est un mode de transport qui touche tout le monde voilà l'avion dont on parle beaucoup c'est très impactant aussi mais ça concerne qu'une partie de la population qui est quand même privilégiée il faut quand même avoir en tête qu'un aller-retour paris new york c'est une tonne de co2 donc quand on dit il faut il faut atteindre deux tonnes de co2 si vous faites un voyage intercontinental vous avez déjà cramé une bonne partie de votre budget carbone à horizon 2050 il faut l'avoir en tête quand même le logement le logement aussi donc bien entendu énergie utilité tout ce qui est chauffage usage des bâtiments dont on a parlé tout à l'heure là on est à deux tonnes cinq sur ces logements pareil un peu plus de deux tonnes cinq autour des biens de consommation et là le problème c'est que la plupart des biens de consommation c'est des choses qui sont produites à l'étranger soumis à l'obsolescence programmée etc dans les biens de consommation on voit une part accrue de tout ce qui est lié au numérique donc les usages numériques mais aussi bien entendu tous les équipements numériques nos smartphones nos ordinateurs nos tablettes tous les objets connectés que la 5g va nous permettre d'avoir encore plus voilà donc tout ça c'est un gros impact et c'est croissant le secteur du numérique c'est un des rares secteurs où ça croit les émissions de co2 la consommation d'énergie croît de 9% par an c'est énorme il n'y a aucun secteur qui à ce niveau là donc il faut être vigilant là dessus il ya l'alimentation aussi qui est là plutôt en dessous de deux tonnes cinq alors là bien entendu on voit que l'alimentation carnée pèse beaucoup dans l'empreinte carbone et après le dernier poste c'est tout ce qui va être service public et de santé donc tout ce que monsieur le maire a mentionné tout à l'heure les écoles les véhicules les bâtiments les mérites ou les bâtiments administratifs les hôpitaux ben tout ça ça va peser pour une tonne cinq donc on se rend compte qu'il ya quand même aussi un enjeu ben à ce niveau là que que les les institutions publiques se saisissent du sujet parce qu'on aura beau faire plan d'efforts au niveau individuel bah s'il n'y a pas d'efforts fait il y aura toujours une tonne cinq sur les deux tonnes qu'on doit viser qui sera dû aux services publics donc c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse au niveau individuel et aussi au niveau collectif au niveau des entreprises et au niveau des institutions publiques alors sommes nous directement concernés en france on a parlé d'énormément d'événements de climatique en france en 2100 un scénario à plus 4 degrés pourrait nous mener à quelle température record en île de france à votre avis si on est en 2100 en 2100 si malheureusement on fait rien et qu'on atteint les plus quatre degrés comme de gré car oui moi c'est ce que je dirais aussi 50 degrés et ben non regardez les records possibles à partir de 2050 donc on parle de records ça pourrait monter jusqu'à 54,4 degrés et là à titre de comparaison vous regardez la carte à gauche et les records observés entre 1950 et 2005 donc ça inclut la fameuse canicule de 2003 et on est à 12 degrés de moins on est à 42,2 degrés donc nous aussi on est la région méditerranéenne serait moins touchée oui parce que je pense qu'il bénéficie des peut-être de la du climat voilà plus méditerranéen avec avec plus proche de l'eau moins de chauffage peut-être moins de chauffage moins continental c'est moins continental donc et puis là c'est moins de aujourd'hui c'est ça aujourd'hui c'est les régions les plus chaudes oui aujourd'hui c'est ça aujourd'hui c'est les régions les plus chaudes mais effectivement les régions plus continentales sont les plus fortement impactées en fait et donc climat qui doit agir à votre avis tout le monde exactement il faut dépasser le triomphe de l'inaction parce que tout le monde se renvoie la balle aujourd'hui le consommateur dit bah c'est pas à moi d'agir c'est les entreprises qui me proposent des produits dont dont je n'ai pas je n'ai pas besoin etc c'est aux politiques d'agir les politiques qui disent mais non c'est les citoyens qui décident tout le monde en fait c'est tout le monde exactement et donc ce qui est super encourageant c'est de voir une journée comme aujourd'hui où au final les citoyens et les institutions publiques décident de dialoguer ensemble et de chercher des solutions